Salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un nouveau stream ce soir je vous retrouve sur Age of Empires 2 définitive édition pour faire la campagne avec l'ascension égyptienne en gros c'est la compétitivité du Age of Empires 1 qui a été transposé sur Age of Empires 2 donc on est parti faites vos premiers pas dans Age of Empires en retraçant l'histoire de la plus longue civilisation au monde en tant que guide d'Egypte installez-vous devant du fleuve des royaumes de haute et basse Egypte avec Narmer pour choisir les monuments d'Achshepsut pardon et aventurez-vous dans des sciences inconnues pour conquérir du bien avec canadien dans cette campagne vous incarnez les égyptiens remarque les joueurs expérimentés de Age of Empires 2 commencer par le scénario neuf pour cette avancée du feu à tous les faire dans l'ordre je pense qu'en une soirée on peut on peut tout boucler donc on est parti Île du Delta 8000 ans avant notre âme Egypte est une terre blessée avec de nombreuses plantes et de l'agriculture faisant un excellent endroit pour soudre votre tribe de lancers et de lancers même si votre peuple a une technologie primitivie et soudre sur des outils de lancers ils sont lancers de lancers établisent une petite ville sur cette île Nile Delta et vous pouvez développer votre tribe de 7 personnes ok 7 villageois ça marche bon développer votre tribe on était dans 7 villageois ok déjà on va en préparer 2-3 pluies je vais peut-être baisser un peu le son c'est fort à mon goût je vais peut-être baisser un peu le son c'est fort à mon goût je vais pas tirer une maison supplémentaire comme ça on aura déjà ça de fait j'ai commencé à explorer avec mon autre village tout de suite il y a du péter ici pour avoir des 7 membres ça va aller vite une fois qu'on aura on en aura 5 on aura 10 par 2 villageois ça va vite faire stonk un par là donc un peu que tomber sur un lion et ça serait la fête ça va lui mettre en dire comment tu vas bienvenue bienvenue tu vas y arriver avec les... si tu fais des smileys des emoticons ouais ça va tranquille hein et toi j'étais un peu fatigué ce week-end j'ai réussi à me remobiliser pour streamer un peu ok il en reste encore 2 donc là je fais la petite campagne à l'ascenseur de l'Egypte c'est con hein mais c'est pour préparer un petit peu pharao tu vois bon sachant que c'est pas forcément la même époque mais dans l'idée ça met les bases en un sens ouais alors par contre il y a aussi la campagne de la guerre punique mais je vais attendre tout simplement parce qu'il y a deux autres campagnes qui doivent arriver et je me dis faire le tuto d'un côté des trois autres campagnes derrière ça me semble plutôt pas mal donc là j'ai eu accès à... salut euh... comment tu vois comme d'accord vous devriez réussir à s'assurer... ah bah oui j'ai pas le choix j'ai la pression pour pharao même si je ferais pas un égyptien pour ceux qui l'ont vu sur discord j'offrais un autre qui me rappelle un peu Attila ah bah je peux le choix je peux déjà cliquer bah j'ai cliqué tout de suite Ok bon bah c'est gagné le scénario Ah le motif atteint c'est du bonbon le patron c'était facile bah niveau suivant hein DELTA DUNE DELTA DUNE DELTA DUNE DELTA DUNE et collecte la nourriture pour votre tribe une fois que vous avez assez de nourriture s'assurer dans cette riche area par construire une granary, pitt de plage et d'eau c'est ce que je disais alors c'est quoi le plan ? construire un dock un grenier et un budstock c'est bien compliqué en soi j'ai déjà tout préparé j'ai déjà tout préparé alors sachant que alors regarde chacun 120, 120, 100 j'ai commencé à préparer mes bûchons je vais juste préparer un dock déjà on sera tranquille évidemment je vais le prendre en solde et je ferai la campagne des JOV4 on va préparer le dock déjà le dock là ça va être bon ensuite on va préparer le but de stockage à un moment on sait qu'au sud il y a un deux cahiers tu sais quoi on va y aller alors non on va attendre avant d'y aller tout simplement pour éviter alors un groupe d'animaux sauvages à la masse c'est bon j'ai emmené mes 5 bûcherons là pour voir ce que ça donne à la masse bon j'ai pas trop regardé les bonus égipiens faut que je me rappelle les fermes coûtent 20% moins cher les mines d'or d'or avec 20% plus rapidement et transporte plus 2 unités d'or les chars ont plus 33% de points de vie les portes plus 30 portées et ils ont un point d'armure ce qui fait déjà des bons bonus si vous voulez jouer avec les prêtes sur retour de rhum à la masse à la masse bon déjà on va faire le grenier ici pour plus tard comme ça on enverra nos amis ici à la masse ok de 2 on va rajouter un cinquième gusse comme ça après qu'on a terminé tous ces buissons on l'envoie le reste à l'arrière et tout le monde sera content allez on va faire soms je vais rajouter un sixième bûcheron c'est toujours pas mal je vais le faire en standard bien sûr pour pas m'emmerder donc bon ça me chante pas perso j'crois qu'ils ont rajouté 7 succès sur le remake du capitaine d'auv je crois qu'ils ont rajouté 7 succès sur le remake du capitaine d'auv allez pour encore un but à un truc là on peut bâtir un puits de stockage on va essayer de trouver quelque part alors parfait on va le bâtir là on va pas se poser 36 questions comme ça je prends le 12ème là-bas rien n'est bien compliqué jusque là vous allez me dire je vais juste voir à l'écart ce qu'ils avaient prévu ok le dock était là ok si on allait là où il y avait un crocodile qui nous attendait il y a un autre croco ici je me disais qu'il y avait du croco sur la map il y en a un troisième là on a plutôt été mal en bâtissant là bon dans tous les cas niveau suivant Delta du Nil 62001 avant notre ère ok donc là ça va être les religions quoi oui c'est un clé ruin avec les libyens les trouvent ok 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 on a quelques buissons là on a quelques buissons là j'essaie d'explorer qu'un village ou autre à mon avis on a une au centre à mon avis on a une au centre Un ça c'est fait on a perdu un PGU mais ça va première relique Est-ce qu'on peut bâtir une caserne ou pas ? Non, on peut pas bâtir de caserne pour l'instant. Je l'ai vu passer à une annonce Momon effectivement. Ok deuxième relique c'est bon, enfin deuxième ruine c'est fait. Je vais tout du temps informer un nouveau villageois donc je pense qu'il y en a une autre dans le coin là-bas, une autre dans le coin là et l'autre elle doit être là. C'est vrai qu'ils sont à la main à ce milieu là-bas des fois j'en avoue. Ok on l'a vu. Monsieur on vous a vu là-bas. Attends, en plus on est sur la hauteur donc on va essayer de jouer là-dessus. Il n'y a plus de libyens. On va prendre les 4 et on va y aller. Il n'était pas dans le coin quand même. Ouais c'est ça, c'est ce que j'avais vu. Ok tu me confirmes. Il y a aussi le jeu Terminator là. On est pas mal, 3 sur 5. Quatrième elle doit être là-haut, je vous en fais le pari. Qu'est-ce que je disais ? Alors on a évité le lion et la cinquième elle est là. Bien, excellent. Alors ça donne quoi cette map ? Il y avait des libyens ici et là. Ouais c'est une dans chaque coin et une au centre logique. On a fait trois niveaux, on va passer au quatrième. Rive du Nil, environ 6000 ans avant notre ère. Exploration and contact with other cultures have brought new ideas to Egypt. Your people are learning new skills, including technologies for fishing and more complex stone tools. Advance your culture to the tool age to gain access to these skills and new capabilities. A mon avis, c'est quoi ? C'est le passage à la suivante qu'il faut faire ? Construire le bâtiment de l'âge de pierre, faire 500 de nourriture, ok. Ok, ok, alors déjà on va faire... Alors on va check un petit peu le coin, j'ai déjà fait quelques villavoie. Donc il va nous falloir quoi ? Un grenier je pense et un puits de stockage. On a de la pêche, on va y aller. On va peut-être combattir aussi les dingueurs de pêche. Et peut-être combattir aussi les dingueurs de pêche. On va voir si j'arrive à monter à 12 village bois déjà ce sera pas mal. On peut comprendre que c'est pas la campagne la plus passionnante hein mais... Alors on va rajouter 4 de plus. A vous 4 vous allez avancer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bouffe ici ? Oh y'a un coffin ! Vas-y... Petit... Voilà... On fera de la bouffe à gogout là. j'ai ajouté un 4ème déchetson comme ça on aura tout bon c'est trop là c'est je construis un dock ici on va faire des dock on va chercher des navires on a déjà le premier navire présent on va essayer de trouver une autre source de nourriture dans place à la masse 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 il n'y a pas bon chose il n'y a qu'un éléphant à la masse 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 ça c'est fait les 500 de bouffe On va ensuite faire le plus de stockage comme ce moment on est sûr. Allez on y va. Je vais juste regarder la carte vite fait, il y a encore un lion là, il y a un autre éléphant d'accord. Là il y avait un passage à guet pour aller chercher ce lion. Il y avait pas mal de pêche, on pouvait bien se permettre de la pêche. Niveau suivant, Basse Egypte environ 3 800 ans avant notre ère. New technologies have allowed your tribe to grow, but have also brought conflicts. The spread of the Sahara's sands has forced neighboring tribes to migrate into your lands to seize control of your foraging sites and defensive positions. Raiding parties from Upper Egypt have come down the river. Intercept and destroy these invaders before they infiltrate your villages and steal your food supplies. Bon, on va leur battre des pierres égyptiens. Le groupe de combat se situe à l'Est, maintenez vos unités ensemble pour amener toutes ces unités. Bon ok c'est de l'élimination de combat quoi. Ah, il y a un peu de bagarre. Bon, il y en a eu un petit peu on va dire avec les ruines et les quelques libyens. Oh, alors là on va prendre l'avantage tout de suite. Un pas de moins. Bon, ça meurt, ça vient. Ah, ça c'est fait. Bisous. Hop. On a pas le temps de niaiser. Bon, c'est que la campagne tuto vous allez me dire mais bon. Alors, j'ai juste fait un retour à la campagne pour savoir où on en est. On en est à la cinquième. Donc on va arriver à la moitié du tout. C'est déjà en même pas 20 minutes. Bon, même pas 20-30 minutes. Bon, bah on y va hein. Chapitre 6 agriculture. Valais du Nil environ 3100 ans avant notre ère. C'est quand même, c'est con vous. Et qu'on l'autre côté maintenant. Au revoir. OK. Bon on y va hein. Accumule 800 de nos voitures et contrôle l'héroïne. On en a déjà deux trois. On a l'âge de Loki. On a des petites choses à faire. Je vais juste reprendre conseil. Qu'on soit à des fermes parce que vous avez assez de bois. Qu'on soit à un camp de tir arc. Je pense qu'on va partir sur les archers. On va essayer de passer tout de suite nos fantassins. Comme ça on sera tranquille avec ça. Il me semble que le marché est nécessaire pour faire de... les fermes. Non je vais le faire tout de suite on va être sûr. Non attends. Je vais le faire ailleurs. Je vais le faire là. Je vais le faire. Si je peux rajouter un fantassin, un masque supplémentaire sera pas de refus. Ok on a quelques fantassins à hache. Le marché c'est fait déjà pour l'électif. Combien un ou deux fonds ? Je vais juste voir un truc. Avodacus. 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 On n'a plus trop de bouffe, il faudra essayer de trouver une source dans le coin, on en a un. Franchement, j'y crois pas. Ça coûte une ferme 60. On va commencer à préparer une ou deux fermes déjà pour démarrer. Donc vous quatre, vous six, là vous allez faire un petit tour. Eh, attends, je vois qu'on a de la pêche ici. Je vais essayer de trouver au sein des ruines. Oh là, d'un. Ok, je vais agir juste en face de nous, d'accord. Ah, tu dégâres, mais bon. Parfait. On va leur donner une petite leçon. J'essaie de trouver les ruines. Je te fais le pari grâce auprès du village, c'est ça. Alors, on va rester là deux secondes. Par contre, je crois que je vais devoir augmenter ma pop. Hop. Oh, le ruine, où vous êtes ? Ah bah, il y a des... On va recasser les couilles un peu. En plus, on est sur la hauteur, donc ça tombe bien. On fait plus de dégâts comme ça. On va aller en merdé. On va aller en merdé. Bon, voilà, je crois qu'on les a bien dégommés. Parfait. Bon, on va essayer de trouver ces foutues. Orange, ça, elles sont toutes là-là. Bon, on va aller en merdé. Il y a tout sur le bois, là. Il va bien massacrer, en gros. Bon, on a trouvé des ruines déjà, ça, c'est une belle nouvelle. En fait, le plus chiant, c'est l'accumulation de la bouffe. Il y a très, c'est un peu LA, c'est une bellebonate ? Daraï, Bombes, Selmes. Ok, parfait. Le tour de guerre, ça coûte combien en défense ? 150, ah bon, non, pas de moyens. Les mecs, ils sont arrivés, ils se sont dit bonjour, c'est à nous, Stonk. Bon, là, regardez, ça monte vite. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc ça y est, la première femme qui commence à s'épuiser ce qu'il veut. C'est logique. Il ne reste plus que 100 de bouffe à accumuler. Scénario est plié. Juste avec deux renforts de frondeur et une lâche en plus. C'est parti. On a aussi des méta-malins, les Libes, la base Egypte. Allez, hop, 800, c'est fait. Hop. Bon, ils avaient déjà des navires de pêche. Ils avaient quelques fantasmes. Ah, ils commencent à faire une archerie des sacs. Quelques archers. Mais bon, on a réussi à aller plus vite qu'eux. Et ça, c'est bien. Bon, la moitié de la campagne est déjà faite. On passe au niveau suivant. Méditerranéen, on y verra 2700 ans avant notre ère. La réputation de l'Egypte unifiée est diffusée à tous les côtés du monde et le commerce a augmenté votre revenu. Avec cette prospérité, le pharaoh Djoser a décidé qu'un mere mastaba, un simple tomb de mur, ne sera pas suffisant pour le servir dans l'après-midi. En tout cas, il a demandé l'architecte Imhotep de l'Egypte. Il est important de l'architecte du Mexique à la Nouvelle-les-Mes. Il a été amené à partir de l'eau et à l'abrile et à la méritée de l'ombre-ci. À la même temps, il a été tournant dans le territoire et aller a tirés d'aide à l'arrivée à la construction de la terre. Le trading partners, la Minoans, Canaanites, et Libiens, could become jealous of Egypt's success et peut même arrêter de l'argent et attaquer votre peuple. Si nos diplômés n'ont pas réussi à garder la paix, vous devez défendre vos vols de trade. Le pharaoh t'entraîne avec le succès de ce projet. Déjà il faut qu'on trouve les hôtes. Ils me disent qu'il y a une carrière à l'octe. On va essayer de trouver. Attends ils ont dit que la carrière était à l'est ou à l'ouest ? A l'est donc c'est par là. Je me suis gouré de sens. Ok donc ça c'est les libiens qui ne m'aiment pas du tout. Ça marche. C'est bon. Ça c'est le caninien, je suis qu'il n'y a pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a du peuple ici. C'est un navire un peu de sacrifice mais il froid son office. Je vais faire de la galère de guerre, pas le choix. Attends j'ai une idée. Je ne crois pas le suivre c'est ça ? Ah bah voilà le port. Mais bon, il va falloir éliminer les menaces. Il faudra éliminer ça. Tant pis. On va essayer de récupérer les 23 pièces d'or pour les sauver. Ok on a localisé la carrière de pierre déjà. Ça c'est une bonne nouvelle. Elle est ici. Il y en a qui vont servir de faire chier là. Je vais essayer de réparer mon navire donc on va... Je vais faire deux galères de guerre aussi pour m'aider. On va attendre la deuxième comme ça au moins on sait qu'à deux contre on pourra gérer. Et si pour rajouter une troisième, elle est doux hein. Et on va essayer de les transformer aussi en navire marchant comme ça on aura tout. Ah on n'a plus d'or c'est vrai. Ah on n'a plus d'or c'est vrai. Allez va pour les navires marchands maintenant. Ah ouais. Elles ont dégagé ces navires libyens. De nos eaux. Un de moins. On va faire la chasse là. Voilà un deuxième marché de moins. Oh des joli catapultes. Il est digne. Ok une catapulte en moins. Parfait comme ça là on va les calmer. Euh je vais rajouter une quatrième galère. Ah j'ai plus d'habitation. Là j'ai commencé aussi. Euh à préparer mes mineurs de pierre j'en ai besoin. Ça je vais faire un camp de pierre là-bas. S'il faut faire une tour ou deux en défense on le fera. Le petit marché sera pas de refus également. C'est un mess. Un peu on n'a plus de stockage déjà. Ce sera très bien pour démarrer. Aux. R.R.A.B.S. 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 Arfait avec 4 navires on y va. Ah ! la pierre là ça va vite m'artire logiquement les canadiens doivent être portés à mon ami ok il y a les canadiens ils n'ont pas été On va les calmer un petit peu comme ça. Ok il y a une tour attention. J'ai commencé à revendre mes ressources que j'aime vraiment trop. On a de la pierre déjà. Je vais peut-être me servir du surplus de pierre qu'on va avoir pour faire nécessaire derrière. Ah c'est des pièces d'or échangées ok. Tant qu'ils prenaient les libyens mais ils l'ont cherché. C'est pas qu'ils l'ont cherché mais ils l'ont vu c'est pas la même chose. C'est pas une nouvelle ? Bon à la pierre on va tout de suite faire une tour de guet dans le coin. On va se défendre la carrière on sait jamais. Et vous pouvez éterner le navire marchand. Je vais rajouter encore deux. Ah oui je me suis trompé j'ai oublié de mettre la bas. On va rajouter une ou deux maisons en plus. Là on a une tour de guet qui défend bien. Des canadiens si jamais ils veulent se pointer par nez. Je peux pas faire une deuxième dans le doute. Ah je le dis bien c'est fini. Si il y en a un qui veut tenter de passer je vous souhaite bien du plaisir. Sinon ils en auront pas le temps. Bon j'espère que ça donnait quoi la carte. T'avais une carrière ici ouais. Les canadiens étaient bien concentrés là. En gros de minéens et c'était gagné quoi. Les minos est que tu les commerces avec eux c'était beaucoup quoi. Je pensais qu'il y avait un coup là dans le désert mais c'était que là la carrière on l'a vite trouvé. Donc on est au niveau 8 logiquement si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. Ça on progresse. Heliopolis environ 2500 ans avant notre heure. Égyptian culture is flourishing and the population is growing. In order to provide for the administration of the kingdom and serve the gods, new professions have been established. Scribes and priests help the pharaoh in his dealings with the military, the people and the gods. These new specialists have quickly gained prominence and become vital to Egyptian civilization. In the north west of the Nile Delta, scouts report Libyan raiding parties are approaching one of Egypt's most sacred cities, Heliopolis, built to honor the sun god Ra. As the lector priest of the city's main temple and army scribe of the pharaoh, you are commanded to stop these raiders at all costs. The priests in the city have offered their services to support the army. However, you must be wary of the Libyans who bring a siege engine with them to demolish the city's walls. This machine could be useful for our own armies, so instead of destroying it, the pharaoh has ordered you to capture this stone-thrower and bring it to the town center at Heliopolis. Ok, so we're going to convert the siege engine. Ok, ok, ok. 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 Il y a de la pire dans le coin. Il y a de la pierre dans le coin. Ok, donc là il faut le convertir. En plus là on a un petit avantage avec les égyptiens, c'est que le prêtre est à une meilleure portée de base. Déjà je vais doubler ses points de vie, le 25 c'est pas terrible. Je me demande si je devrais pas partir sur des archers améliorés tu vois. Et puis si ils ont une meilleure portée sur le papier. Ouais je vais partir sur de l'archers améliorés, en combo avec un prêtre ou deux en renfort. Donc là on lui a mis de la meilleure vitesse, donc là il se bouge un poil plus vite. Alors il est où là ? En vrai je pense savoir qu'il doit être dans le coin là. Ok les archers sont là, je m'y attendais. On va reculer. Et je peux pas jeter de bouffe. Ah ouais je peux revendre ma pierre là je suis con. Ouais débloquant les arcs composites on se rassure comme ça. Et je pense que je vais doubler dès que possible les points de vie de mes prêtres. Allez rajoutons plus de bois. Et si il faut je vais faire de la armure. Mes archers vont avoir une bonne armure justement. Tester un arc amélioré hein. Allez un deuxième. Allez un deuxième. Je vais revendre mon surplus de bois que je vais débloquer tout de suite. Le mysticier pour que mes perlètre aient 50 PV. C'est pas perdu. Et je vais peut-être en former un seconde prêtre on se rassure. En vrai une fois qu'on aura son bon on sera bien là. Je vais faire un petit deux secondes prêtre pour être sûr. Je vais faire un petit deux secondes prêtre pour être sûr. Non ça c'est fait le premier archer mort. Sans. Et sinon il y a 3 secondesون. J' Complotente un arc En vrai est-ce que le lanceur il est là ? Ok on a vu Donc toi tu reviens C'est parti Allez le reconvertir ce temps-là Il s'est fait désirer Est-ce que ce lanceur va s'appeler désirer ? Je ne sais pas Rendez-moi mon nom en fin de siège Je suis la propriété de Pharaon On a encore un peu d'or là ok Par ici le nack de siège Alors je n'arrive pas à sélectionner Voilà Hop Il y avait un tireur là Bon ils avaient des archers de base En vrai quelques fondeurs et c'était réglé Dans le pire des cas Ok on est pas mal Donc là on a fait la mission 8 On va faire le poste avancé du fleuve On va la boucler en une session On accompagne Ceci c'est bien parti pour 9, 10, 11 et 12 La quatrième cataracte Au sud de votre position Il y a une île sur le Nile Ceci serait une location idéale Pour ceci Explorez l'île Clearer les ennemis Et construire un centre de ville Et deux taux de centri Ok On se renforme sur l'île D'une tour d'observation et deux tours On va commencer par la tour d'observation hein Pilari Pilari Alors conseil Ok 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 première chose Ca c'est bouclier Alors le forum Juste par qualité Il nous coûte combien ? Il nous coûte 200 Bah bon on l'aise là Oh la pierre C'est pas ça A la masse 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 On va essayer du gouvernement Est-ce qu'on a des hoplites avec les égyptiens ? Hé on peut envoyer des hoplites en vrai, pourquoi s'emmerder ? On sait que c'est des sacs APV je vais foutre des hoplits, même si c'est pas très historique un hoplits égyptien c'est très connu le siège du gouvernement ça c'est pas mal attends je me suis trompé c'est ça ? ah putain j'ai fait le siège du gouvernement alors où est le décor celui-là ? on fera une académie à la place ici développeront les architectes ce sera toujours utile il y a 3-4 hoplits avec un prêtre ou deux et tout quoi moi j'aime bien c'est pas la même campagne qu'on connaît que d'habitude avec les gypses mais je trouve qu'il y a un autre tournant qui est pas désagréable en ce moment et on va rajouter un quatrième ici l'éléphant va nous rapporter 300 de bouffe on a encore de la chasse à Gougo par contre on a pas de pierre ici ça m'étonne ok c'est pas mal ok c'est pas mal voilà à V6 ils ont fait le taf oui c'est vrai que l'éléphant j'avais oublié ce détail et c'est soit au forum ou au petit stockage si on pourrait former un deuxième ce serait cool comme ça on aurait de quoi taper c'est pas mal 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 C'est pire, sérieusement. Ça coûte combien de tonnes déjà ? Plus de 150. J'ai tenté de faire un marché pour commercer. Et de servir du marché pour bon coût. J'ai rajouté un troisième auplit. Avoir 4 auplits, ce sera pas mal pour ça. Voila. Ok, parce qu'il se détruisait bien toute la nuit. Ça veut dire qu'il en aura plusieurs, d'accord. Bonsoir le p'tit Doc là, où est-ce qu'il est ? Ah il est là. Ombus. Frache 2 en 4ème, tout le monde sera content là. Faut que je trouve une carrière de pire, il y en a forcément une sur cette note. Il y en a de l'or, ok. Il y en a de l'or. Il y en a de l'or, ok. J'ai tenté le transport de troupes directes. J'ai tenté le transport de troupes directes. On va juste attendre qu'on ait assez de bouffe là. Allez, on y va. Je vais attendre avant de lancer l'assaut. Je crois qu'il y a un transport là-dedans. Ah je crois qu'on va en remplir. Si on peut le rajouter. Je suis juste en train de partir. Moi je ne dis pas non. Cinq omblits là, c'est costaud déjà de base. On va avoir une belle force de frappe déjà pour démarrer. J'attends juste. Ok, on va vite débarquer nos hommes ici. Parfait, allez. Dune. Massacre moi des lions. En plus la pierre est sûre d'ici. Sinon c'est pas drôle. Il massacre moi cette tour aussi. J'ai tant cher. En plus la fin. C'est pas drôle. En plus la licence ? En plus la nuit 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 ? Ok on va pas trop traîner Bon il y a une autre tour dans le coin faut le dire Bon on va punir bien On tendre partout le monde Et on va bâtir notre tour Ok alors forum on a dit Et une ou deux tours d'observation Une ici, une là Commencez par ça Le truc de moins 33% de temps de construction ça c'est cool Le forum c'est bon Alors ça donne quoi cette map ? Il y avait de l'or là ok Toute la pierre était au milieu donc fallait bien On pouvait attendre d'avoir le pierre nécessaire Ou de l'acheter Les deux stratégies qui viennent Moi j'ai pas traîné j'ai fait au plus vite Alors ça fait donc la mission 9 elle est faite Le poste a avancé du feu On va passer à la mission 10 la bataille navale L'état du uni 1720 avant notre ère Le forts along the Nile Have brought peace to the south But the Libyans Have once again become a problem They have been raiding the coasts And intercepting trade ships Bringing goods from other lands to Egypt Recently they captured an important ship Belonging to the pharaoh himself And carried off a treasured artifact Sent to him by the kings of Canaan Build a naval base in this area of the coast And attack the Libyan raiders in the Nile Delta Recover the stolen artifact And return it to your town center Alors c'est quoi la priorité là ? On va commencer par ça Quelqu'un navire pour commencer On a de l'or ici Alors je vais voir un peu ce qui forme En vrai là je pense que je vais partir sur du hoplis Je vais pas m'emmerder On a vu ce que ça va aller C'est parti C'est parti, c'est parti. une académie ou deux ok le camp principaux est juste en face de moi un de moins déjà deux navires comme ça même une galère de guerre ok on a un autre navire d'éclaireur ça c'est bien je vais rajouter un autre mineur d'or je pense qu'en vrai si j'envoie 10 ou plus améliorer je suis payé je vais faire ça je pense ok c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti comme ça, je vais assez en porter avec le forum 3-4 navires rapidement là on est bien ok là c'est bon de marcher en route je vais m'acheter un petit peu de bois j'ai commencé à préparer mon académie de stockage je vais faire du dégât et de l'armure on va pouvoir reculer sagement on va essayer de trouver un moyen d'alignantir leurs unités à la distance au moins encore je vais m'embêter le monde les perturber leurs opérations déjà je fais un transport léger déjà on va massacrer tous leurs fantassins il est long il est long il doit les calmer un peu comme ça le transport est prêt j'ai déjà préparé 2 oupliques je vais peut-être en former 3+, comme ça on sera sûr ils peuvent former d'arche et non-sport oh bien joué ça j'ai refait un port dans mon dos je ne tente pas de forme une seconde d'académie vas-y si je peux en rajouter 3 au pied de plus ça ne serait pas de refus c'est bien on va réparer ce navire je vais rajouter un cinquième ici je vais rajouter une maison on va essayer de les faire chier au milieu ils ont retrouvé déjà une archerie ils ont des tuis 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 on va tuis tuis ch tuis presque tuis tuis tui On va essayer de débarquer là au milieu on va tenter l'audace avec nous avec lui au titre. Il va falloir taper comme des fous parfaite. C'est bon ça sécurise notre avancée, les hoplits vous mettez en route là, il y en a à toi. On part à la maison, non mais... Je dois être sécurisé, je rentre à la maison. Il veut ni connu. Parfait, go go go, on repart. Juste améliorer l'artisanat dans le doute, on ne sait jamais. Allez hop, l'artefaq, nous avons récupéré l'artefaq et on le rompe à l'Egypte. Allez, bisous. Bon, ils avaient mis une tour ici. Bon là on va accéder au carrière, c'est à dire qu'on avait voulu faire du react party pourquoi pas. Bon, finalement, on a posé nos balls, on est allé chercher le truc. On n'a pas posé Thanos pour ceux qui ont connu la référence. Non, 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 on n'a pas posé nos Thanos. On récupère l'artefaq, on a fait le tour et zoom. Ok, donc là il ne nous reste plus que deux missions. La merveille du monde, c'est la prochaine, c'est l'avant-dernière. Karnak, 1490-1460 de notre âge. Our people have endured many dark nights, but finally Egypt awakens to the dawn of a new era. The pharaohs have driven out the foreign invaders and secured Egypt's borders. The reigning pharaoh, Queen Hatshepsut, promises to be one of the greatest rulers of this land. She has already extended the temple complexes at Karnak and Luxor, but her ambition knows no bounds. She plans to construct an even larger temple called Jesa Jeseru, the Holy of Holies, and has given you the opportunity to oversee its construction. Gathering all the resources for such a monument may prove difficult because of our troubled relations with the Canaanites. But we can still rely on the Minoans of Crete for help. This task will be difficult, but Hatshepsut wishes you the best of luck and the blessings of the gods. All right, let's go. We're going to be good there with all this. We're going to pass... Ah, okay. We're going to pass the age of the fer and then make the merveille. Okay, so the pierre is there. We have already some archers to start. We have two Canaanites, okay. Ah, there are the jaunes and the... Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. I'm going to do this here. I'm going to ride back here. We're going to get a bit pire from here. Yep, yeah. There is plenty of energy. There is plenty of money. There is plenty of energy. But we're going to get the smoke from here. There is plenty of energy. j'essaie de suivre ce navire s'il nous rapporte du commerce oui il m'apprécie 17 on va prendre déjà pour démarrer développer les tours d'observation on sait jamais on a un peu de pierre là bas on a pas mal d'or maintenant il faut que l'on puisse développer nos villageois plus on aura de villageois mais on se prudira ça va nous rapporter un peu d'or déjà ça c'est cool le transport là il va servir à un moment j'ai commencé à faire une galère de guerre aussi patron on a besoin de plus de gens et bah écoute évidemment il y a un navire éclair il fallait s'y attendre je vais préparer un autre dock ici comme ça il sera pas trop explosé et oui on continue comme ça on va préparer des galères de guerre on va essayer de garder davantage ok et vous vous retournez là il nous faudra quoi pour passage du bronze mille debout 800 d'or ok en vrai là on peut faire un beau grognon ils se mettent bien on commence à essayer de préparer une autre fois pour la sécurisation de la ligne entre nous et les canadiens les bons canadiens parce qu'il y a des bons et des mauvais canadiens ok bah là on va foutre un gros puits de chasse au milieu d'un puits de stockage ici et on va chasser comme des fous on va essayer de dégager ces navires éclaireurs là comment ils osent attaquer nos marchands là oh vous êtes qui vous si vous voulez perturber nos flottes nous aussi il n'y a pas un autre port dans le point des canadiens ok il y en a deux qui ont un peu ouf et ben comme ça on va faire ça vous quatre vous allez me faire un bon puits de stockage ici et on va tout passer on va tout faire abattons les on va tout on va tout bien c'est la main Ok donc on a l'occasion de pouvoir des cananéens, pas des minéens pardon Par moi tu mets une tour là tu te mets bien, tiens on va embêter le monde ici J'ai commencé à préparer 4-5 villageois et on décolle le rat pour aller à la carrière de l'autre côté Là le bourre on est bien, je vais faire un petit quai en artiller ici Plus vite on aura du bois mieux on se portera En vrai là dès qu'on va commencer à voir la chasse là à fond on vote bien La merveille si je dis pas de conneries c'est 1000 de chaque ressource Alors elle est où cette merveille Ouais 1000 de pierre de bois et d'or Rougain ? Rougain ? Rougain ? Un de moins déjà Rougain ? Allez les gars, on va en route On a une carrière à les mettre Et justement je te fais le taric Là si on met la pyramide là Ca sera la meilleure place C'est parti ! Non, non, là c'est la pierre à fond, là. Là on met tout sur la pierre. On va commencer à accumuler de la pierre rapidement pour se mettre bien. Plus vite on aura de la pierre mieux on se portera. Le plan c'est de vite avoir la merveille de la foutre là, il en sera content. On va passer à l'âge suivant. Justement on va se mettre en position défensée avec nos 4 navires là. Avec nos navires on se met plutôt bien. Je pense que je vais rajouter 2 autres navires de commerce encore. On va doubler la production. Non, pas de transport. Bon déjà la pierre en bas va être pas mal puis il nous reste encore pas mal de pierre. Ouais. Si on a un surplus on le rejoindra et ça nous fera de l'or en plus. Je pense que là ça devrait suffire. Il nous manque quoi ? Il nous manque les deux bâtiments. Bah j'ai tout de suite préparé. Il me faut un temple. Et le deuxième on fera le siège du gouvernement là. Donc là on pourra passer à l'âge suivant déjà. Et le pire on est bien. Donc le bois ça va être une paire de manches. Parfait on y va. Maintenant on va aller chercher du bois en masse. C'est Fissa. Oh il se fait pocher lui. Voilà. Voilà. On va essayer de se choper leur navire de commerce. La la il. Oh du navire. Ah il y a des cataputes pour défendre des coupes. Bien joué ça. Au moins on sait qu'elles sont là les cataputes. Première catapute down. Ça c'est bien. On va calmer un peu leurs assos j'espère. Excellent. Voilà. En vrai là je pense que je vais tout maxer sur le bois. Je ne vais pas me poser de constipation. Laure on va l'avoir. Et là j'ai spammer les villageaux en boucle. Juste pour avoir la ressource qui me manque. Donc le bois en prio. Si je vous emmerde il faut le dire les mecs. On va faire peut-être pas toute la bouffe non plus. On va passer sur la trirem aussi pour m'aider. Voilà. Ça c'est fait. Bon. Il y a eu un peu d'animation mais ça ça fait plaisir. Oh un autre transporter. Alors là tu peux pas te faire un petit peu de douleur. Bien. Excellent. Alors mon marché. Oh bah on va retamer la construction alors. Qu'est-ce que ça passe ici ? Ça passe. Cette mission elle est merveilleuse au concepteur. Tu m'étonnes. Là on a un autre transporter qui va défendre notre position. Bon c'est le projet bien plus énorme pour pas que ça lui redieplombe. Voilà. J'ai juste retourné dans les cartes pour voir comment ils ont pris. Oh les canadins ils étaient. Ok d'accord. Il a eu trois tours pour éviter d'aller chercher le truc. Je vois un petit peu l'idée. Il y a qu'un doc ici. Là il n'y avait rien. Ok. Bon. On est pas mal. On est pas mal du tout. Là ça fait plaisir. Du coup on va entamer le dernier scénario. Le siège de Canaan. il s'est terminé dans... de ingredients de Mégidho et quels miens 457 avant notre ère. Egypt is thriving under the rule of her new pharaohs, but it is time to look outward. Pharaoh Thutmose the third is expanding the army and intends to use it to invade Kainan. pour centuries that land has been within the egyptian sphere of influence but now it must be added to the empire once and for all the canaanites think they can resist egypt and have formed an alliance led by the kings of kadesh and megiddo they are gathering a vast army but the gods favor us commander the pharaoh entrust you with the first attacking division do not disappoint the pharaoh as he is watching your every move i don't have the impression destroyed the siege of the government of midi go ok i can't ask 36 questions i knew where i was going on this on this alamas on this that i i'll can't power correct this to have a dog on this oh J'ai mon idée, je vais aller à coups d'Oplit je pense, alors déjà, 4 là. Justement, en parlant de l'académie, est-ce que j'ai accès à autre chose que des Oplit ? Non. T'es sérieux, y'a pas d'or là ? J'ai dû en produire 5, là, pour démarrer. J'ai dû en produire 5, là, pour démarrer. J'ai dû en produire 5, là, pour démarrer. J'ai dû en rajouter un autre. J'ai dû tenter le rush. Enfin, avec ça, attention. Voilà, OK. d'accord j'ai compris j'ai deux oiseaux marchés là ça tombe bien je n'entra pas de former une seconde academy on a un petit stockage ou pas dans le coin j'ai pas l'impression on a quand même de l'archer on se recule bien joué c'est un outilage à la bouffe et là on va monter à 10 ou petite comme ça ok j'ai commencé à être bien là c'est pas mal de pas mal d'unités là est-ce qu'à ce tour si on a déjà le lanceur de pierre on l'a déjà on va tenter avec huit que ça donne sur cette tour on a même à 10 comme ça là avec mes unités là je défends la position récupérer un peu d'or et de pierre serait pas mal j'ai envie de te dire à 6 avec 6 mineurs ce serait pas un mauvais bail je vais faire un temple tout de suite tiens pour améliorer mes chances toi tu vas vite me poser un petit stockage tu en m'ont posé un là un là on va avoir besoin de ressources supplémentaires on a des archers améliorés est-ce qu'on les passe à un archer composé allez pour le support voilà ça c'est fait voilà ça c'est fait je vais débloquer tout de suite ça je vais débloquer tout de suite ça oh les oupliques on va tenter une petite offensive sur cette première tour on va grimuter le terrain 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 et voilà c'est moi on avance avec toute l'armée en plus le travail des mythos vient juste de tomber ça tombe bien j'ai déjà fait quelques fermes et vous deux on va rajouter encore deux optiques on va renforcer la puissance de frein bon là on commence à pu y avoir beaucoup d'orbes on va se mettre en route là on va se mettre en route ah il est venu on va péter moi cette caserne là pour rentrer le char pour le taf ok ça c'est fait deux archers composites en plus là chacun de ces uns des prêtres leur guérison on va faire un petit peu pas mal de trucs là oh vous êtes chante c'est sérieux là un pv qui est en fou et qui est en fou Bon bah c'est pas mal, j'avais juste soigné mes mecs, j'ai un meilleur de leur armure dans le doute. Bon on va tenter le coup hein. Ah on y croit. Ah y'a un de moins déjà, faut tout abattre là. Ok on est ici. Ah y'a un de moins déjà là, merci. Ah on est par là déjà. Ah bah putain il se fait pas chier. Ah ah on en a 66 là. On va passer hein, on va tenter un passage en face. Ok, on va reculer. Ok, on va reculer. On va amener des renforts d'artillerie, je n'ai pas envie de te dire. Ok, on va reculer, je n'ai pas envie de te dire, je n'ai pas envie de te dire. Ok, on va reculer. Comme ça, on va pouvoir percer un petit peu leurs murs, leurs tours. Ouais, ça on réduit bien leurs capacités. Et moi, je remessaie 4 plis d'art renforts pour aider à la percée. Allez, on y va. Plus vite, on amènera des lanceurs de pierre, mais on se portera. Un 3ème ici. Voilà pour la percée. oh t'es tombé allez on va pousser un petit peu là haut les trois catapultes à un moment faut pousser messieurs dames alors là on va viser cette tour là qui en fait tout le monde je crois que vous avez bloqué le chemin bon là on va pousser sur cette zone ok une tour en moins déjà c'est pas mal on va s'attaquer à celle là et ensuite je pense qu'on devrait pas mal je pense qu'on peut faire un tour avec les lanspires avec les hoplites ok bon on pourrait faire un tour mais bon pas de regrets pour le moment on a assuré notre survivabilité oh la tension voilà voilà ça c'est fait on a passé le canadien et on termine la campagne et sur son égyptienne bon elle était sympa ils l'ont bien repris d'esprit ils ont un petit peu rajouté des trucs j'ai l'impression par rapport à avant mais c'est plutôt pas mal franchement je suis très satisfait